Pourquoi j'ai sélectionné du petit mobilier ? Parce que les enfants adorent ça. Au départ, on se dit, franchement, achat inutile, certes, c'est pas un indispensable. Mais voilà, ils aiment bien, c'est pas un hasard si par exemple Ikea fait un petit fauteuil en réplique miniature du fauteuil des grands. Les enfants aiment ça. La première fois, ma mère a acheté en fait un fauteuil Hello Kitty rose à ma fille qui avait 15 mois. Et je me suis dit, bon voilà, horrible, horrible. Elle l'adorait, c'est-à-dire qu'elle le prenait partout. Elle se mettait devant sa petite télé avec son truc, elle allait lire un livre, elle le trimballait parce que c'est très léger. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui existe comme mobilier sympa pour les enfants à tout prix, bien entendu. Et puis, à tout confort. Celui-ci, évidemment, c'est mon chouchou du jour. Vous vous souvenez des coussins d'allaitement, les babilleuses, qui sont fabriquées en France, qui sont écolo, etc. Eh bien, elle s'est lancée, elle s'est dit, il n'y a pas de raison qu'après, les enfants n'aient plus de confort moelleux. Donc, elle a fabriqué des poux. Honnêtement, je ne suis pas fan de la couleur, je vous le dis honnêtement. Non, non, oui. Mais en revanche, je n'ai jamais été aussi bien installée sur tout fauteuil depuis 46 ans. Tous confondus que sur ce poux. On peut le dire. Ah non, mais c'est le bonheur, on peut le soulever après. Ah ben non, il est autoportant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le coucher. Il est très confortable. Et on va pouvoir choisir surtout la matière. C'est-à-dire que là, on a pris un sky qui va pouvoir se mettre en extérieur. On passe un coup de jet, il est lavé. Il existe en toile de piscine pour pouvoir être installé dans la piscine. Ah génial. Il existe aussi en matière plus classique pour être mis dans une chambre. Donc c'est vraiment un truc hyper costaud qu'on va pouvoir, j'allais dire refurbish, mais pas du tout, remplir. On peut acheter des micro-bis qu'il y a à l'intérieur à l'unité. On va pouvoir le remplir. Donc c'est un bap, ça coûte une centaine d'euros. Donc c'est un prix quand même. Il ne faut pas se le cacher. C'est un prix, mais franchement, je trouve que c'est honnête. Alors, en France, comme adulte, on y est très, très bien. Non, mais c'est le pied. Et les bébés, ils vont crapahuter. Complètement. Et on peut vraiment le mettre dans tous les sens. Donc non, non, il est vraiment super. Bravo. C'est mon petit coup de cœur, je vous l'avoue. Ensuite, je me suis intéressée aux tables, parce que c'est ce qu'on va trouver, tables et petites chaises, c'est ce qu'on va trouver le plus concernant les petits, parce qu'on sait que bien souvent, ils aiment bien s'installer à table pour faire un coloriage, pour manger, pour prendre leur goûter. Donc pourquoi pas leur prendre une petite table. Alors, j'en ai trouvé une chez Jeannot. Jeannot, vous voyez, elles sont très robustes. Elles sont adaptées aux enfants à partir de trois ans. Et on y a installé, évidemment, un petit pot au milieu pour avoir les feutres, les craies. On va pouvoir faire n'importe quoi dessus. et la chaise associée, sur laquelle vous avez votre doux fessier, qui est la tendance pingouin, je le dis depuis le temps. Alors, on va pas le montrer, parce que regardez. On a l'ours polaire qui va avec. Donc l'ensemble est vendu 89 euros, les deux chaises et la table. C'est trop choupi, ça. C'est très choupi. Dans le même genre, on va avoir avec un design plus scandinave, les Boogie Woody, qui sont installés ici. Oui, les Boogie Woody. Ceux-ci sont fabriqués en France, contrairement à Jeannot, qui conçoit tout en France, mais qui ne fait pas fabriquer en France. Grosse, grosse production. Là, c'est une production 100% française. Donc vous voyez qu'on a du lapinou. On va avoir du nuage. On a des coloris très, très sobres. On a du blanc, du bleu, du gris. C'est plus chic. C'est un peu plus cher aussi, puisque là, on est à 89 euros la pièce. En revanche, voilà, c'est du made in France. Ça a été conçu par une jeune... Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça dure vachement longtemps. Ça dure vachement longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment l'utiliser longtemps. Je trouve que ça change un peu des cadeaux. Par exemple, un anniversaire ou Papa Noël peut offrir aussi un petit mobilier comme ça, parce que finalement, l'enfant va s'en servir tous les jours. Ça ne va pas être un jeu qu'on va utiliser et jeter. Ça va être leur petit coin dans leur chambre où ils vont pouvoir faire mille et une choses, jouer, lire. Imaginez quand vous les faites dessiner et qu'ils sont sur la table de la cuisine. C'est comme si vous vous dessiniez comme ça. C'est ça. Là, tout à coup... Et moi, j'ai remarqué que mes enfants faisaient beaucoup plus d'activités de dessin, etc. Et des jeux de société tous les deux parce qu'ils avaient une petite table. Leur petite table, c'est leur endroit. C'est vraiment leur coin. Alors, une table qui est nouvelle sur le marché, qui est assez sympa, c'est les drogues de bouille qui font ça. C'est une table qui se colorie seule. Donc, on va pouvoir l'utiliser comme une table classique et elle se colorie, vous voyez, par exemple. Génial ! Alors, évidemment, vous allez me dire bon, une fois que c'est colorié, vous pensez bien qu'on a une solution. Donc là, très simplement, schlac, schlac, schlick, schlouc, on met un petit coup de flotte et puis hop, on peut recommencer. Je me suis dit que pour Arnaud, dans sa salle d'attente, post-Covid, ça peut être sympa d'installer ça aussi si on est médecin. On met des feutres à dispo. C'est super ! Ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont les chaises. Les chaises, chaises, pourquoi ? Parce que finalement, ça va être le moins cher, bien entendu, et la chose qui va plaire le plus aux enfants dès leur plus jeune âge. Je vous ai dégoté ça chez Manipani, c'est une chaise Leawood. Elle est ultra robuste. Elle se trimballe partout, c'est-à-dire qu'on peut la mettre dans la chambre, dans le jardin. Et vous voyez qu'elle a une assise très basse et très large qui va convenir aux tout petits vers 15-16 mois quand ils commencent à marcher, à s'asseoir, à vouloir vraiment faire leur vie. Eh bien, elle va pouvoir être utilisée partout. Elle supporte 100 kilos. C'est-à-dire qu'après, avec vos copains dans le jardin, vous pouvez mettre ça sous vos petites fesses à vous, adultes, et ça fonctionne tout possible. Vous avez fait un petit réhausseur quand on brasse les dents et tout ça ? Voilà, ça fait un petit marche-pied. Elle est vraiment multifonction. Il coûte une cinquantaine d'euros. Et j'ai terminé avec le cadeau que j'ai offert à Simone. Simone qui l'a bien mérité. Simone la star. Pas grâce à son physique, en tout cas. Ben non, c'est pour ça que je l'ai mise de dos. Alors, c'est les griottes qui proposent ce genre de chaise. C'est une chaise qui va être pliable. On va choisir le coloris, vous voyez, et on va choisir l'inscription. Donc, soit on écrit un prénom, soit on va mettre un petit dessin. Bien entendu, la chaise est attribuée pour une famille nombreuse. C'est extraordinaire. Et regardez, regardez cette mine réjouie. Comme elle est heureuse. J'ai toujours l'impression qu'elle a un petit reflux quand même. Oui. C'est marrant. Elle n'arrive pas à sortir de ce petit reflux. Non, non, elle semble pathologique. Voilà.